C'était encore timide hier, mais là, la Bourse de Paris s'offre un vrai beau rebond. Le CAC 40 clôture la séance à plus de 2,11% vers les 6 982 points et 4,3 milliards d'euros échangés. C'est donc clairement l'optimisme qui domine avant la décision de la Fed sur les taux ce soir. D'ailleurs, ça se retrouve aussi sur les indices américains, avec un Dow Jones qui gagnait à 17h45 1% vers les 34 649 points et un Nasdaq qui grimpe plus, franchement, plus 2,1% vers les 13 826 points. Un Nasdaq littéralement tiré par Microsoft qui grimpe de plus de 4% grâce à des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre de son exercice décalé. Allez, retour en France sur le SBF 120. Et c'est CGG qui continue à carburer, tout d'ailleurs, comme le baril de Brent qui a dépassé la barre de 90 dollars. Ça va faire mal à la pompe. IMEAIS aussi se distingue alors que selon Bloomberg, le spécialiste de la valorisation des minéraux songerait à céder. son segment matériaux et solutions de haute température. Et on reparle de Valneva, la biotech qui a annoncé le début des vaccinations de rappel avec son candidat vaccin à virus inactivé contre le Covid-19 chez les participants à l'une de son essai pivot. De phase 3, Seb, c'était bien aussi aujourd'hui, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2021 en croissance de 15,5% à périmètre. Échange constant fort de ce bon chiffre, eh bien Seb a revu à la hausse son estimation de marge opérationnelle d'activité. Mais celle-ci devrait atteindre 10% en 2021. C'était juste proche de 10% auparavant. Et puis sur le CAC 40, les valeurs de l'auto avaient un tigre dans le moteur à l'image de Renault ou encore Stellantis. Allez, on regarde du côté des baisses. Et c'est encore Orpea qui est dans la tourmente. Moins 20%, moins 21% aujourd'hui pour le titre. Son directeur général, Jean-Christophe Remercy, a de nouveau contesté hier sur BFM TV les accusations de négligence contenues dans le livre Enquête Les Fossoyeurs. Mais voilà, le gouvernement veut désormais faire la lumière sur les accusations dont Orpea est l'objet et évoque des sanctions en cas de fait avéré. Corian fait lui office de dommage collatéral et recul de plus de 5% ce soir. McPhee Energy a également été sous pression. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène qui a lancé un chiffre d'affaires en 2021 de 13,1 millions d'euros en repli de 4,4%. Surtout, le groupe devrait par ailleurs afficher une perte d'exploitation de 25 millions d'euros sur l'exercice écoulé biomérieux. Complète sur le SBF 120, ce trio des plus forts replis. Et puis seule une valeur du CAC 40 est dans le rouge, mais de peu d'assosystèmes, moins 0,06%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.